bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui on va préparer ensemble une tarte au citron merengue j'espère qu'il va vous plaire vous allez voir c'est très simple et c'est très rapide on y va pour les ingrédients pour les ingrédients j'aurais besoin tout d'abord pour commencer notre crème au citron on va presser le jus de citron après avoir pressé le jus de citron on va le filtrer on va rajouter les quatre pièces d'oeuf le sucre et on va tout mélanger après avoir boitu les oeufs avec le sucre et le citron dans une casserole sur un feu moyen on va bien mélanger notre préparation jusqu'à ce que la crème épaississe là après dix minutes notre crème est là épaissie on va retirer du feu dans un récipient on va verser notre crème on va rajouter les quatre vingt grammes de beurre et on va bien mélanger enfin juste pour finir on va passer un coup de mixeur plongeant et voilà notre crème au citron est prête là on va laisser refroidir au frais là après avoir laissé tiédir notre crème au citron on va la verser sur notre taffe allez d'une spatule on va ramener jusqu'au bord on va laissé tenir un peu plus deux heures au frais et on se retrouve pour la meringue. Pour notre meringue italienne on va verser les blancs d'oeufs. Là on va fouetter à une vitesse moyenne afin de rendre notre blanc mousseux et on va cuire notre sirop. Pour notre sirop dans une casserolle on va verser le sucre, l'eau, et on va cuire notre sirop jusqu'à atteindre 118 degrés. Une fois arrivé à 118 degrés on va arrêter et on va verser sans toucher le couet. Dans cette étape on va pas cesser de fouetter jusqu'à ce que notre cuve soit froide ou arriver à 50 degrés. Après quelques minutes voilà le résultat de notre meringue. Elle a une belle texture. Là on voit qu'elle forme un bec d'oiseau. Et là il ne reste que remplir notre poche à douille et garnir notre tarte. Alors pour le dressage, chacun le garnir de sa façon. On peut mettre des rosaces de cette façon. Ou bien faire des fleurs comme ceci. ***** ** ** ** ** ** ** ** Et voilà notre tarte aussi. A l'aide d'un chalimo, si vous en avez sinon sur la grille haute de votre four, on va brûler un peu notre meringue. Et voilà notre tarte citron meringuée est prête. Bon voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser moi des commentaires afin d'interagir avec vous. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501